C'est vrai que c'est mon premier vrai derby avec les supporters qui nous ont accueilli en bas de l'hôtel. Ça m'a fait chaud au cœur quand même. J'étais pas habitué. C'est vrai que ça m'a fait un petit stress positif. Non, pas du tout. Je ne me suis même pas dit que les supporters allaient venir. Après, je ne me suis pas dit que ça allait être un match comme les autres, mais je ne pensais pas que les supporters allaient venir. En jeune, j'en ai vécu qu'à domicile. On avait gagné 4-3 et c'était vraiment un match foufou aussi. Est-ce que tu as senti aussi que c'était un match un peu ? Bien sûr, bien sûr. J'ai senti avec… On a senti directement avant le match, après le match. Je suis un jeune comme les autres. J'aime bien profiter, sortir dehors, rester avec les amis, la famille. Sur le terrain, je suis un attaquant qui aime bien percuter, qui aime bien marquer des buts. Le groupe, ils m'ont très bien accueilli. Le staff, les joueurs, ils m'ont mis à l'aise et je les remercie pour ça. En tout cas, maintenant, je suis bien intégré dans le groupe et maintenant, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour rester. Comme tu l'as dit, j'étais perdu un peu. Je ne savais pas quoi faire. Après, c'était vrai qu'on était en train de perdre. Et j'ai fait la célébration où j'ai glissé sur les genoux parce que c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis petit. Et je l'ai fait et voilà. Après, dommage qu'il n'ait pas eu la victoire à la fin, mais il a marqué mon premier but. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'est de la joie, de la fierté pour ma famille, mes proches. Si je l'avais déjà dit à Eric, il m'avait dit c'était quoi ta prochaine célébration. Je lui ai dit que si je marquais, ça allait être coupé des galets et je l'ai fait. Ça va enverser ta célébration ? Non, il y en a plein encore. Avec le club, c'est de continuer à travailler, toujours travailler. On garde cette dynamique qu'on a et voilà. C'est vrai que le contexte fait qu'on ne peut pas les avoir auprès de nous. Mais bon, on essaie de faire quand même avec et on espère qu'ils vont vite revenir pour nous donner cette motivation à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada